Je lis du livre de Genèse chapitre 20, les versets 17 et 18, ce qui suit. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Prions. Seigneur, quand tu t'es adressé à Abimelech, tu as dit, cet homme est un prophète. « Pourtant, nous ne voyons aucun élément qui justifie ce titre. » Tandis que nous approfondirons ces versets, que ton esprit continue de nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'est-ce que prophète ? Jusqu'à ce que, toi et moi, nous avons lu cela dans le chapitre 20, c'est parce que Dieu déclara à Abimelech qu'Abraham était un prophète. Jusque-là, nous parlions d'Abraham, mais là nous savons qu'Abraham est un prophète de l'Éternel. « Ce n'est pas n'importe qui. » Abimelech, ayant entendu cette parole, n'a pas hésité un instant. Nous avons vu hier qu'il appela Abraham, lui demanda les comptes, et il se t'a à la disposition de ce dernier afin qu'il fasse le nécessaire. Et conformément à la parole de Dieu, Abraham pria, il invoqua l'Éternel. Entre-temps, c'est-à-dire entre le moment où Dieu parla à Abraham et celui où il vint en présence d'Abimelech, « L'Éternel avait déjà frappé la maison d'Abimelech. » L'Éternel n'avait pas perdu de temps. Il avait exécuté son jugement tout de suite. Qu'est-ce que cela nous montre ? Que lorsque Dieu parle, nous ne devons le prendre au sérieux. Nous ne devons pas prendre les choses divines à la légère. Dire, nous aurons le temps, on verra après. Non, pas du tout. Pas du tout. As-tu vu comment Dieu avait déjà frappé la maison d'Abimelech ? C'est seulement lorsqu'Abraham pria pour sa maison qu'ils furent guéris. Quel enseignement devons-nous tirer de cela ? Tout simplement, nous tous, qui connaissons la parole de Dieu, nous ne devons pas renvoyer à plus tard. Quand Dieu parle, nous devons obtempérer tout de suite. Tout de suite. Si nous faisons preuve de laxisme, nous nous exposons. Est-ce que tu réalises que, déjà avant même qu'il a appelé Abraham, Dieu avait déjà frappé ? Alors Abraham pria. Et qui a guéri ? L'Éternel qui a guéri. L'Éternel qui a fait le miracle. Dieu veut faire des miracles dans nos vies. Dieu veut changer les ténèbres en lumière. Et lorsqu'il nous parle, notre seul devoir consiste à obéir, à faire ce qu'il nous demande. C'est ce que fit cet homme. Qu'a-t-il fait avant ? La Bible ne donne pas tous les détails. Mais je reste convaincu qu'Abraham présenta ses excuses à Abimelech. Car nous ne pouvons pas imaginer un seul instant qu'on puisse mentir et s'imaginer que parce qu'on est prophète, on peut venir prier. Non. Il a présenté ses excuses. Il a fait appel à Dieu. Et l'Éternel a exaucé Abraham. Je voudrais que tu notes avec moi une chose. Le verset 17 dit Abraham pria Dieu. D'accord ? On n'a pas dit il pria Jérova. Abraham pria Dieu. C'est ce que dit l'original. Si tu as une Bible qui a autre chose que Dieu, elle est fausse. Parce que l'original dit Dieu et rien d'autre. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Nous voyons déjà en ce temps-là. Rappelle-toi. Nous avons vu plusieurs versets qui démontraient que Dieu ne change pas. Tu te rappelles ? D'accord. Mais nous voyons en ce temps-là que les hommes s'adressaient directement à Dieu. Abraham pria Dieu. As-tu vu ça ? A partir d'aujourd'hui, puisque la Bible te dit qu'il faut prier directement, aller à Dieu, pour reprendre l'expression, il faut aller à Dieu plutôt qu'à ses saints, à partir d'aujourd'hui, tu le sais. Lorsque tu pries, tu t'adresses directement à Dieu. D'accord ? Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi au thème de cette journée pour te remercier pour tes bienfaits, tes grâces et tes bénédictions que tu n'as jamais cessé de déverser sur tes enfants. Nous voyons que cet homme, Abraham, qui selon tes propos était un prophète, tu as vu comment, envoyé par Dieu, il pria pour Abimelech et ainsi, les femmes de ce dernier, sa femme, ses servantes, elles purent enfanter, guéries, parce que tu avais frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Seigneur, cette parole nous montre comment nous devons faire attention pour ne pas emmener la malédiction sur notre famille. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Et permets que nous puissions, Seigneur, chaque jour, cheminer avec toi au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Merci.